Si je vous parle de dragon féroce à l'attaque meurtrière, vous me répondrez sûrement que c'est la description du dragon noir aux yeux rouges. Et vous avez raison, allons étudier de plus près ce fameux dragon. Bienvenue dans Mini Yugi. Monstres ténèbres de niveau 7 et de type dragon, le dragon noir aux yeux rouges est une carte emblématique de Yu-Gi-Oh. Associé à Joey dans l'animé, il appartenait au départ Rex Raptor, qui perd face à Joey et l'obtient. Ensuite Joey perdra le dragon face à un pire de l'ombre Seeker, qui se fera battre par Yu-Gi qui voulait récupérer le dragon pour Joey. Mais ce dernier lui laissera, ce sera donc Yu-Gi qui l'utilisera notamment face à Joey lui-même pour lui faire reprendre ses esprits lorsqu'il est contrôlé par Marek, mais aussi lors de son duel face à Kaiba. A la fin de Batailleville, Yu-Gi et Joey s'affrontent pour savoir qui le gardera, mais on ne verra pas le duel. Sauf qu'à la saison d'après, on voit Joey invoquer le dragon noir, ce qui veut dire que Joey aurait gagné. Le dragon noir aux yeux rouges apparaît aussi dans Yu-Gi-Oh GX, il est joué par Isidore, contrôlé par le masque des ténèbres, ainsi que dans Zexal où il est au côté du dragon blanc face au magicien sombre et la magicienne de Yuma. Mais aussi dans Yu-Gi-Oh 7 où il est joué par Hottes, je crois qu'on prononce comme ça, dans une apparition magistrale. Mais bien avant tout ça, la première apparition du dragon noir aux yeux rouges était dans le premier film Yu-Gi-Oh, où Yu-Gi réussit à l'invoquer face à Kaiba, et oui, bien avant Joey. Avec ses 2400 d'attaque et 2000 de défense, ce dragon noir aux yeux rouges n'est pas seulement dangereux, c'est un monstre ayant énormément de support permettant de le rendre plus efficace. Commençant par les monstres qui l'entourent mais avant ça, faisons un petit tour du côté de sa garde-robe. En effet, le dragon noir aux yeux rouges possède 7 artworks dont un qui n'est pas encore sorti chez nous. Observez cette élégance et cette classe qui possède ce dragon et cette énergie qui... Bref, continuons. On commence avec le bébé dragon aux yeux rouges qui permet d'invoquer le dragon noir aux yeux rouges si elle est détruite et de s'y équiper. Le dragon de métal noir qui s'équipe pour augmenter l'attaque et de tuto si elle est envoyée depuis le terme au cimetière. Le dragon rétro aux yeux rouges qui s'invoque lorsque notre dragon noir aux yeux rouges est détruit et permet de le réinvoquer ou de se le sacrifier pour en invoquer un autre depuis notre main. Le poussin dragon noir qui peut s'envoyer au cimetière pour invoquer spécialement un dragon noir aux yeux rouges depuis la main. La pierre noire légendaire qui permet elle d'invoquer le dragon noir depuis le deck mais en plus de pouvoir shuffle le dragon et de se renvoyer à la main. La vouivre aux yeux rouges qui peut se bannir pour speer le dragon si on n'a pas norme. Ainsi que Gierfried aux yeux rouges chevalier de fer qui peut envoyer une carte équipant qu'il a sur lui au cimetière pour speer depuis le cimetière un dragon. Oui ça en fait pas mal mais il ne faut pas oublier quelques gros monstres bien utiles qui s'invoquent en sacrifiant le dragon noir aux yeux rouges comme le dragon alternatif aux yeux rouges qui se spee en sacrifiant le dragon et permet de le réinvoquer si elle est détruite. Le dragon de métal noir aux yeux rouges qui se spee lui aussi en sacrifiant un dragon noir aux yeux rouges mais équipé de métal morph. Le dragon des ténèbres aux yeux rouges qui gagne 300 attaques pour chaque monstre dragon dans le cimetière. Le dragon météore impacte aux yeux rouges qui est un monstre gemini et empêche la destruction des monstres aux yeux rouges. Le dragon noir aux yeux rouges corrompu qui s'invoque en bannissant dragon noir aux yeux rouges depuis le deck et la seule carte pouvant attaquer c'est un peu une contrainte. Le dragon sombre métallique aux yeux rouges alors lui c'est spécial il se spee mais en bannissant cette fois-ci le dragon noir aux yeux rouges sur le terrain et permet aussi de speer un monstre dragon depuis la main ou cimetière ainsi que âme aux yeux rouges qui peut s'envoyer du coup depuis la main ou terrain au cimetière pour speer un dragon yeux rouges depuis la main ou le deck et peut aussi burn si vous possédez un dragon noir aux yeux rouges sur le terrain. Ah il ne faut pas non plus oublier le dragon noir aux yeux rouges Toon, un monstre Toon puisque ben les monstres Toon prennent beaucoup d'équivalence des cartes assez célèbres mais bon on en parlera un de ces quatre ça en fait beaucoup. Une belle et grande famille mais maintenant faut qu'on s'attaque aux magies piège ainsi que l'extra deck. Ce mini Yugi va devenir un big Yugi. Allez let's go. On commence avec les magies et la première carte magique on va voir c'est la pierre rouge qui permet de piocher deux cartes si on envoie un monstre aux yeux rouges de niveau 7 de la main au cimetière et aussi d'y envoyer un monstre aux yeux rouges de niveau 7. La carte fusion aux yeux rouges très connue qui permet de fusionner un monstre en utilisant des matériels depuis le deck, la main ou le terrain mais on ne peut pas invoquer d'autres monstres le tour où on utilise cette carte. Le rituel du dragon noir qui permet d'invoquer le paladin du dragon noir on en parle après du paladin et permet de tuto une magie piège aux yeux rouges si on l'a banni depuis le cimetière. D'ailleurs il y a aussi la magie rituelle transmigration des yeux rouges pour invoquer le seigneur du rouge. Le souffle du feu de l'enfer qui permet d'infliger des dommages égales à l'attaque d'origine du dragon noir aux yeux rouges mais il ne pourra pas attaquer. Ainsi que la vision aux yeux rouges qui permet d'envoyer un monstre aux yeux rouges depuis la main ou deck au cimetière pour aller chercher une magie piège. Parlons du coup des pièges, brûlure des yeux rouges qui permet lorsqu'un monstre aux yeux rouges est détruit d'infliger des dommages aux deux joueurs. Le croc aux yeux rouges avec chaîne qui permet à un monstre aux yeux rouges de faire deux attaques ou de cibler un monstre à effet sur le terrain et l'équiper un autre monstre pour que son attaque défense devienne celle-ci. L'esprit des yeux rouges qui permet d'invoquer spécialement un monstre aux yeux rouges depuis le cimetière tout comme le retour des yeux rouges mais qui elle cible précisément un monstre normal aux yeux rouges et s'équipe. Du coup si elle est détruite, votre monstre l'est aussi. Mais si elle est détruite par un effet de carte de l'adversaire, elle permet d'invoquer spécialement un autre monstre aux yeux rouges. Maintenant passons aux monstres de l'extra deck. En commençant par les monstres fusion et notamment mon préféré tant qu'à faire, le dragon lame aux yeux rouges s'invoquant en fusionnant un dragon noir aux yeux rouges et un monstre guerrier et qui lorsqu'un monstre aux yeux rouges déclare une attaque, on lui attache un monstre guerrier depuis le cimetière comme carte équipement. Il gagne 200 attaques pour chaque carte équipée. Mais surtout et le plus important, si le monstre doit être détruit, on détruit la carte équipement à la place. Mais aussi, parce qu'il en faut toujours plus, elle a un effet rapide en cas de ciblage qui peut annuler l'effet en retirant une carte équipement. Bref, je kiffe ce dragon. Mais ne pas oublier surtout l'épée de dragon noir aux yeux rouges invocable avec la griffe d'herbocrate qu'on voit dans l'animé, qui augmente l'attaque de 1000 et de 500 pour chaque monstre dragon sur le terrain ou cimetière. Mais il y a aussi le dragon noir météore en fusionnant le dragon noir et le dragon météore, bon sans effet. Contrairement au dragon noir comète météore ou à son invocation, on envoie un monstre aux yeux rouges depuis la main ou deck au cimetière et on inflige des dommages entre l'adversaire égale à l'attaque. Le dragon crâne noir, la fusion du crâne invoqué dont on a parlé dans l'épisode précédent, allez le voir, et du dragon noir aux yeux rouges, sans effet. Contrairement au dragon crâne noir arc démon qui lui aussi inflige des dommages égaux à un monstre Red Ice dans le cimetière mais lorsqu'il attaque. L'adversaire ne peut pas activer des effets jusqu'à la fin de la dommage step. Bon et comment ne pas oublier une carte que tout le monde aujourd'hui connaît, le soldat dragon sombre aux yeux rouges, plus communément appelé Dragoon pour les intimes. Fusion du magicien sombre et du dragon noir aux yeux rouges ou d'un autre monstre à effet, non destructible, non ciblable, durant la même phase on peut cibler un monstre à l'adversaire, le détruire et lui infliger des dommages égaux à l'attaque et on peut aussi en effet rapide, lorsqu'une carte ou un effet est activé, défausser une carte, annuler l'activation, la détruire et en plus Dragoon gagne 1000. Oui je suis intime avec Dragoon. Bref, un beau bébé. Il y a aussi les monstres Xyz, notamment le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, qui s'il a des matériels, inflige 500 points de dommages à l'adversaire pour chaque carte activée. On peut aussi détacher un matériel pour invoquer un monstre normal aux yeux rouges. Du côté des rituels, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais du coup le paladin du dragon noir qui détruit automatiquement un monstre qui l'attaque, c'est en position de défense et peut aussi se sacrifier pour invoquer un monstre aux yeux rouges depuis le deck. Et aussi le seigneur du rouge qui a deux effets rapides utilisables une seule fois chacun. La première, lorsqu'une carte ou un effet est activé, on cible un monstre sur le terrain, on le détruit. La seconde, c'est on cible une magie piège. Petite mention honorable en ce qui concerne les monstres dragons zombies, comme le dragon zombie aux yeux rouges et les synchros dragon nécro aux yeux rouges et seigneur dragon zombie aux yeux rouges, ainsi que la link métal ténébreux, le dragon de l'acier des ténèbres. Bon, j'en parle pas trop parce qu'ils sont indirectement liés aux yeux rouges, et moi perso les decks zombies c'est plus dans des decks zombies. J'espère que vous aurez aussi remarqué quelques similitudes pour ceux qui connaissent un petit peu le dragon blanc aux yeux bleus, entre les pierres, les dragons, etc, les decks sont très proches l'un envers l'autre. Et c'est plutôt pas négligeable, parce qu'on sait que le deck blue eyes, autrement appelé aussi dragon blanc aux yeux bleus, est un deck très aimé autant que le deck red eyes, appelé aussi du coup dragon noir aux yeux rouges. Voilà, on a fait le tour de ce monstre iconique et ses copains, il en avait pas mal. J'aimais néanmoins le dragon noir aux yeux rouges et ça a été un réel plaisir de reparler de toutes ces cartes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, des bisous à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz